Les humains Les humains Les humains Les humains Les humains Te voient plus Les humains Les humains Te parlent plus Bien sûr l'asphyxie Bien sûr le pourquoi Crier sans voix au fond de l'ombre Mais quelque chose qui nous dit à temps Que nous devrons nommer Quelque chose de simple Traverser son désert Et rencontrer ses peuples, ses tribus et ses fauves Se joindre au mouvement pour que rien ne s'y fige En le cartographiant Maintenir le serment de ne rien attaquer Et déplacer les dunes Par la seule ambition Par la seule ambition de se relier l'ensemble Il y a donc quelque chose qui agite la terre Peut-être que les larmes trop longtemps contenues sauront s'y investir Qu'attrouveront le temps d'alimenter le germe Suivront la remontée De l'incidence des failles Aller sur d'autres rives pour rencontrer ces terres dénoncées par le vent Élaborer des plats Élaborer des plats agrémentés d'épices Qui relèveraient le monde Et offrir en spectacle Les mots apprivoisés Ceux qui portent le parfum des aventures durables Ceux qui pourraient convaincre Jusqu'à la goutte d'eau Le soleil se couche L'oiseau rase la mer Le moment est venu de commencer la quête Une étendue de sable L'amérolement Du vent L'image sauvrouille Tu te penches pour ramasser un galet Puis deux Tu récoltes avec soin ces vieux témoins du monde Comme s'ils pouvaient se fendre Et comme si ta chaleur assurait leur survie Tu me dis C'est important les galets Tu es belle Si je n'y ai plus Je n'ai plus Tu me souviens de rien Tu me souviens de rien Que je n'avais pas trop le souvenir D'avoir su J'ai plus le souvenir que j'aurais su quelque chose, à part que je ne me souviens plus. Je me souviens, je devrais au moins me souvenir, à part ça, je ne me souviens de rien. J'aimais l'hypothèse qu'il faudrait que je me souvienne d'autre chose, ce n'est même pas moi qui aimais l'hypothèse, c'est le souvenir. Il aimait, mais il ne se souvient de rien. Le souvenir dit, j'ai rien dans ma pesace, j'aurais pu au moins me souvenir d'autre chose que le grand trou de mémoire. Avec le trou de mémoire, on ne va pas aller bien loin. Ou alors dans un trou qui n'a rien à dire, un trou qu'on mémorise pour savoir que ça ne va rien nous apprendre. Avec le grand trou mémorisé, on ne peut que dire ces pots de balle, ces pots de balle, si on veut en savoir plus, un peu plus. Personne ne saura grand chose de cette affaire, cette affaire qui nous ronge les sangs. À moins que ça ne fasse que rien ronger. Ou alors ronger une autre partie du goût qu'on a oublié. On aurait ainsi oublié d'émettre tout un bout de nous dans cette histoire. C'est notre histoire et pourtant, on n'est pas sûr à 100% d'y avoir stationné. On y a peut-être fait un bout de chemin dedans, à moins qu'on ait fait fausse route. On a repoussé chemin depuis qu'on a pensé qu'un autre y était effouré. Dans quelle galère on était venu se mettre, si ce n'était pas notre histoire. Il va falloir tirer ça au clair avec nous-mêmes et puis avec cet autre. Il était avec nous à ce moment-là. Cet autre vautrait là par terre. Il dormait par terre, à même le sol. Et nous, on en a fait autant. On n'a plus place sur le sol, à moins que ça ne soit pas nous. Qu'on ne soit pas dans notre place, que ce soit un autre et qu'il se souvienne mieux de nous par conséquent. On ne peut pas nous souvenir si on est nous. Seulement, il faut savoir se souvenir qu'on est nous. On est nous à ce moment-là et pas un autre. Sinon ça fait mauvais effet. Si ce n'est pas nous qui étions là, en lieu et place de ça. Si c'était quelqu'un d'autre qui aurait tout vu, tout su. On dit qu'on nous a vus et qu'on était bien, bel et bien là, en lieu et place de soi. Et l'autre, tout à côté et tout aussi vautré. On était là, les deux, à roupillis. On ronflait à ce qui paraît. On nous entendait de loin. Et tellement fort qu'il fallait établir la musique. Tellement fortiches à respirer, que plus personne mouvetait. On retenait son souffle aux environs. On attendait la suite. Mais quelle suite on pouvait donner à un déclin pareil ? On ne pouvait pas donner suite à tous ces racontards. Car on n'était pas là, ou à peine, malgré les bruits qu'on faisait. C'était des bruits extra-corporels. On n'était plus que dans les extras ce temps-là. Les extrapolations. C'est tout ce qu'on peut vous offrir. On s'extrapole. On s'extrapole tout le temps d'ailleurs. Dès qu'il s'agit de parler de nous, vous connaissez quelqu'un qui parle de nous sans extrapoler un peu de matière à lui ? Il nous colle un peu lui-même en nous. Et tout est joué. On n'a plus qu'à admettre qu'on nous a bien eu. Nous avons un extrait de l'œuf. L'humain. L'humain s'épaule quand il s'extrapole. Les humains. Les humains. Les humains. Je ne te parle plus. Les humains. Je ne te parle plus. Les humains. J'en plus envie. J'en plus envie d'avoir des rapports. De l'artoirs humains. J'en plus envie de faire les humains. J'en plus envie les humains. J'en plus envie que ça pose. Dans. En plus enlez. En plus enlez. Bien Bradipurin. Les humains. Le plus dans l'encore. On va compartir les humains. Il y a des rapports humains. Des rapports simples. dasquelles humains. Tout confort. On doit bien les humains. C'est un peu plus facilement. Et là, on se touche, on se touche. C'est très content. Il va se plier. Je fais ça quand tu peux lier. Il va se plier. 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 ça y est dans les rapports, c'est pas dans les rapports du point, on a les rapports aux mains, c'est plus possible, franchement, franchement, on a fait peur, on a fait peur des humains qui disent, fini, pousse, dégage les humains des humains, ça y est, dégage les pieds, 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 les pieds Alors, pourquoi tu parles de ça ici ? Ça fait toujours mauvais effet, utiliser un nom pareil pour parler de nous, parler d'un humain ici, on ne sait déjà pas si ça en fait vraiment partie, c'est un homme, comme dirait la chanson, à moins que ça ne soit qu'à raconter, une blague de cafounette, un qui cafouille ici-bas en tout cas, à l'entendier qu'il est à l'heure actuelle tout extrapolé selon les dires des témoins. Il avait beaucoup de témoins à cette fête qu'il avait donnée, il avait donné cette fête en l'honneur d'un disparu, en tout cas, maintenant, on sait qu'il a pris ses cliquettes, ses claques, qu'il a pris la poudre d'escampette, il n'est pas comme les deux autres à repiller au rat, au rat dont c'est quoi d'ailleurs, sans doute pas au rat de quelque chose dont il faudrait faire état. Pardon. Oui, c'est ça. C'est l'autre, donc, qui fut fêté à sa juste mesure par tous les autres convivres, il a accompagné nos deux camarades de la fortune, c'est comme ça qu'on dit. Autant se spécialiser de suite, ou plutôt se familiariser avec les formules de circonstance, cet autre, donc, avait produit son effet, j'ai comme souvenir, que je me rappelle à Brun, avant de finir dans les oubliettes, à moi-même, je sais qu'on dit deux, deux moi-même, mais moi, je dis à, je dis à moi, comme pour m'appeler au secours, à la rescuche, je me dis, j'ai toujours été comme ça avec moi, il a toujours fallu sortir des sentiers battus avec ma personne, sinon, je n'étais qu'en deux positions, comme les autres d'ailleurs. Les autres, ici, sont en position nuit, ou ils sont en position nuit, ou en position jour, c'est selon, ils sont pour, ou ils sont contre, il n'y a pas beaucoup de boutons avec les autres, c'est comme avec moi, avec moi, c'est souvent sur on, ou bien sur off, si t'es sur on, c'est tout bon, si t'es sur off, tant pis pour la catastrophe, en tout cas, tu peux pas trop planter, un bouton égale un bonhomme, t'appuies sur on, et on est là, tu suis sur le off, et on n'est plus là, plus de on, quand il n'y a plus de on, ou plus trop, plus trop de on, presque pas là le on, dans mes souvenirs, c'est pas du matériel précis, non plus, on n'est pas réglé comme une horloge, même si on est sur on, on n'est pas forcément très éloigné du off, non plus, à tout pas du off, même sur on qu'on est, car on n'est pas qu'un concept, non plus, déjà, on a du mal à souvenir de la veille, où qu'on était, et qu'est-ce qu'on y faisait, et qui qu'on voyait, et à qui qu'on s'adressait, et à qui qu'on parle, et qui donc nous posait ces questions, et quoi qu'on lui a répondu, quelles formules furent ainsi employées, et à quel moment ça s'utilisait, sur quelle position, sur le off, ou sur le off, et qui donc a quitté la table en premier sens, on s'en souvient, d'un qui s'est précipité d'un coup, tout seul, qui était à être sur le on, il s'est levé, d'un seul homme, pendant un bon moment de off, il a profité d'une brèche, d'un bon moment de répit, comme on dit, parce qu'on a beau être amis, on a nos ordres de tir, chacun son père gros, comme chacun sa chacune, et on ne veut jamais rien lâcher. Les mots sont les vêtements de l'émotion, et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage. Les boètes se cachent pour écrire, c'est bien les jambes, mon ami, regarde-nous, on a traversé des rivières de boue à la nage, on a dormi à jeun dans la neige, et on est encore debout. Les boètes se cachent pour écrire, chacun purge sa paix-nombre, dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre, on somme l'humour de s'inditionner comme tel nom. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. J'aime cet état, mais le temps qu'on passe à l'attendre n'est pas si tendre, parfois il faut presque s'éteindre pour l'atteindre. L'asificateur montoire, chaque crime est une cascade, dans les lieux oratoires, l'auditoire n'aime pas les phrases fânes. Dans ma vie, j'ai écrit plus de textes que nos reflets d'étoiles, le grand lac Tchad. J'ai cherché la vérité dans les lignes de chaque énigme, de chaque conte et de chaque charade. J'ai interrogé les bons médiuns pour chasser les mauvais djinns, et j'ai répondu à mine comme ma mère, Matimbala, le médium. J'ai couru après les horizons sur chaque page, avec l'énergie des anciens possédés par le jazz, pour ne pas savoir jouer à cache-cache avec le diable. Les poètes se cachent pour écrire, c'est belle légende, mon sœur, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie. C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité, tant pis pour celui qui le lie. Le feu passe au verre et l'oralité passe par nous. Le verbe est une vraie indispensable, et dehors, on nous demande, et on passe partout. Les poètes se cachent pour écrire, c'est belle légende, mon frère, regarde-nous. Et si toi aussi, ton art généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel, si toi aussi, tu connais la magie du mélange des matières que celle-là t'enseigne, si toi aussi, tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, tu sens que la paix se prépare à la paix et à l'enamant dans les poèmes d'amour, si t'es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravore, car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, dans le silence de la cité, tu sollicites des étoiles pour qu'elles te situes, quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue, en relevant les empreintes digitales de l'histoire, en recherchant des gens qui te ressemblent dessus, alors souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. « Et si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui te vient du haut. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leur droit jusqu'à l'eau, et dis-leur que la paix guérit, la guerre guérit, dans la plus belle âme les deux ennemis pardonnent à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Demain, il sera à l'un autre. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur peut le color, mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de pleurement. Les soleils n'embladent de l'espoir et apparaissent alors dans les cieux comme des fresses qui mancent. Si quelqu'un te blesse avec des fresses qui me lancent, pense la plaie en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est la noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore. Et dis-lui, je te demande pardon. Parlons et repartons. D'après les anciens, quand le chemin n'existe pas, c'est en marchant qu'on crée le chemin. Et quand le chemin émotionnel est juste pour le poète, c'est l'alchimie. Dis-lui que la vie est une histoire à la fois étrange et charmante. Chaque jour, ce sont des charbons ardents et charlantes. Dans les jardins de chagrin de chacun, avec ses maisons sans mur et sans charpente, dis-lui que des gens dorment dehors à la lait d'étoiles. Jeunes et vies en danger, les yeux rouges et les dents jaunes certainent les jambes mauves, la peau froissée par le froid, des jambes pauvres, des sosies sociaux, des jambes dents, perdues dans les jambes mortes. Tandis que la nuit traduit la misère moderne et son jargon. Je te demande pardon, mais ce droit chemin-là n'est peut-être pas le bon. Il y a trop de cordes qui pendent aux balcons, trop de colères qui courent les rues avec des pleines lunes dans le dos. Par pitié, ma sœur, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Mais regarde bien, regarde bien, les âmes érentes qui n'ont pas semé, leurs anges gardiens. L'espoir et la lutte sont des fleurs du destin qui peuvent perdre leur pétale fin, mais pas leur parfum. Et si t'aussises à la planète Terre que t'appartiens, je te demande pardon. Parlons et repartons. Personne ne l'a par hasard. À ces ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main, et j'atterris sur scène devant vous quelques milliers de lendemains plus loin. La voix pleine de sourires et pleine de larmes, sincères comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir. J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'arbre oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, c'est pas grave quand on s'écoute, on s'entraide. Les soirées poésie, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes. Les départs d'auditoires préparent nos victoires, prendre le temps d'écrire pour le meilleur et pour le dire par les temps qui coursent et prendre part à notre histoire. Regarde nos nouvelles lettres, s'apprêtent à naître sur notre belle planète. Pendant que ma plus douleur de joie sur ce papier a naître, un nouvel être s'apprête à naître. Un héritier de l'arc-en-ciel, un citoyen du nouveau monde. Ses parents lui donneront un nom et la lumière lui donnera un nom. Quand un enfant a faim et froid à l'école de la vie, c'est toute l'humanité qui souffre à l'art et crée. Quand un enfant joue les yeux pleins de joie et de cœur ravi, c'est toute l'humanité qui souffre à l'art et crée. Tant qu'on entendra les enfants chanter les mélodies de la rue, c'est que la terre est encore en bonne santé et que la maladie est loin. C'est pour tous les enfants que plancent cette belle planète bleue. C'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Dans leur cœur, il y a des sourires, il y a des pleurs, il fait sommeil et il pleut. C'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Regarde, les artistes jouent comme des enfants. Les enfants jouent comme des artistes. Les héritiers de l'arc-en-ciel sont chez eux sur la planète entière. Regarde autour de toi partout l'arc-en-ciel. Les faiseurs de vœux et les rêveurs sont les meilleurs veilleurs. Je suis juste venu vous dire que vous êtes merveilleux. de l'arc-en-ciel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada